Musique Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre biment sur le bon citoyen. L'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la relation entre la police universitaire et les usagers des campus de l'université de Cara. Alors, avant de revenir sur le plateau, nous vous laissons sur cet élément. On impose le pied à terre pour éviter les accidents. Chacun pousse sa moto, il rentre, il redémarre, il parle comme ça. Plus que l'effectif est grand. Les gens rentrent, ils sont nombreux. Le personnel comme étudiant, c'est la même personne. Pour le port du masque, il y a certains aussi qui font la tête dure, ils ne veulent pas accepter, d'autres mettent ça au menton. Par contre, d'autres respectent correctement les mesures barrières. En général, je dirais que d'autres se comportent très bien. Par contre, d'autres ne respectent pas le règlement. S'il y a souvent des intercations entre les étudiants et les agents de sécurité, cela ne dépend pas de la faute des agents, mais provient plus du côté des étudiants. Souvent, des étudiants se jouent les malins. Au lieu d'apporter le chemin réservé à la sortie, ils préfèrent utiliser le chemin réservé à l'entrée. Souvent mis en pointe, même l'avoir réservé aux automobiles. C'est ça qu'il y a souvent des soucis. On n'a jamais assisté à une scène un peu violente, mais sûrement on nous appelle à l'ordre, en nous faisant savoir qu'il suffit de faire ce cycle pour être dans un norme. Pour l'entrée, je ne me suis jamais trompée, mais pour la sortie, il m'arrive parfois d'oublier, de remettre mon cachet. Le corps me rappelle cette zone. Et parfois aussi, il m'arrive de me tromper de chemin. Quand j'arrive, ils sont là pour nous aider à nous arranger. Nous sommes de retour sur le plateau de UKTV avec un invité. Bonjour monsieur l'invité. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes Lediaki Anitomfei, agent au chef corps de la police de l'université de Cara. Alors, comment se porte le corps de police de l'université de Cara ? La police de l'université de Cara se porte à merveille. Alors, ma première question pour vous, chers invités, c'est de savoir quel est le rôle de la police de l'université de Cara ? La police universelle a plusieurs rôles, à savoir, premièrement, sécuriser tout le patrimoine de l'université de Cara, à savoir les immeubles, les meubles, le parc automobile, les enseignants-chercheurs, le personnel administratif technique et de service, et les étudiants. Elle a aussi pour rôle de garantir la paix sur les campus, afin que les activités puissent se dérouler dans la sérénité. Après ça, la police universelle a aussi le rôle de proposer des stratégies, des mises en œuvre d'un système sécuritaire. Et enfin, elle a comme rôle aussi de collaborer avec les agents de la société privée déployés sur les campus. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans l'exercice de votre fonction ? Dans l'exercice de notre mission, les difficultés sont résumées en une seule. Elle est fondamentale, c'est le non-respect des consignes des agents de la police universelle. Exemple, à ce moment de COVID, avant de rentrer au campus, tout doit être en bavette. Il y a les enseignants, le personnel, tout comme les étudiants. Un arrive, tu lui demandes, monsieur, vous avez oublié votre bavette. Il te dit, des fois, il a besoin de recevoir, il est fatigué ou bien... Bon, il a oublié ça. Et de temps en temps, on essaie de les ramener à la raison. Et des fois, ça nous amène aux accrochages avec ces derniers. Alors, face à ces difficultés, comment arrivez-vous à vous en sortir ? Pour se monter ces difficultés, l'agent de sécurité est d'abord patient. Il doit cultiver le courage en lui. Chaque fois, ce que les insultes qu'on reçoit et autres là, nous, on prend le courage à deux mains et on continue de les sensibiliser à tout moment avec professionnalisme. Et on voit également, des fois, la manière de se déplacer des étudiants. Certains voudraient passer par le sens interdit et d'autres voudraient descendre là où ils ne doivent pas descendre. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette situation pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre vous et les étudiants ? Bon, à ce niveau, je dirais que chaque matin, réellement, on a des difficultés. Il y a quelqu'un qui arrive, on doit adopter la position pied à terre. Si tu es en moto, tu descends, tu pousses, tu rentres. Mais à l'intérieur, tu peux continuer par les deux portes extrêmes. Au milieu, c'est ceux qui viennent en voiture. Maintenant, quelqu'un vient, il va faire semblant de rentrer. Il faut le ramener, cette personne, qu'elle sorte, lui montrer le sens, le vrai sens pour qu'un jour, il ne puisse plus répéter cela. Il y a aussi des piétons, on est obligé de gérer ça. Il y a les passants sur la grande voie, tout ça devant l'université. Il y a aussi l'entrée et la sortie des enfants du cours premier qui est logé dans l'enceinte du campus là-bas aussi. Donc, chaque matin, sincèrement, on se bat à fond pour qu'on puisse gérer ces difficultés-là. Il y a d'autres qui comprennent que c'est comme ça. Il y a d'autres qui ne s'est pas oubliés. Après, la personne va se retrouver à S.U.C. moi, c'est comme ça, comme ça. Moi, j'ai une question de curiosité. Est-ce que vous avez pris le temps, ou bien est-ce que l'université a vraiment pris le temps de sensibiliser les usagers des campus sur la manière dont ils doivent se comporter à l'entrée du campus, à la sortie du campus ? Est-ce qu'il y a eu des moments de sensibilisation véritables ? À ce niveau, pas encore. C'est à nous, les agents, d'essayer de les sensibiliser. En attendant, je crois que l'université, les autorités universitaires sont en train de se préparer pour ces trucs-là. Sinon, c'est à nous, les agents, de les sensibiliser de jour en jour. Chaque fois, c'est pourquoi on les rappelle chaque jour. Nous ne sommes pas fatigués. On les rappelle à la raison que c'est comme ça, on rentre par ici, on sort par là, on adopte la position, paie à tête, tout ça. Sinon, c'est à nous, maintenant, de le faire en attendant les autorités universitaires. Dans ce cas, qu'est-ce que vous entendez concrètement de la part des autorités universitaires ? Je crois que vous n'avez pas à avoir peur d'eux parce qu'ils sont vos patrons, mais en tant qu'agent au chef corps, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part des responsables de l'université ? Et s'ils le font aujourd'hui, vous n'aurez plus assez de difficultés. C'est vrai, il n'y a pas de métier sans difficultés. Mais s'ils le font, vous n'aurez plus assez de difficultés dans la gestion quotidienne des flux devant le campus. À ce niveau, je dirais que pour une meilleure collaboration ou pour nous faciliter le travail à nous, les agents de sécurité, je prierai les autorités universitaires à organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des enseignants-chercheurs du personnel administratif technique et de service et des étudiants sur le respect des consignes de la police universitaire. S'ils le faisaient, ça allait nous faciliter librement notre tâche pour que chacun à son niveau sache que c'est comme ça qu'on fait. À l'entrée, à la sortie, à l'intérieur, c'est comme ça qu'on fera. Il va adopter cette position-là. Donc, si je comprends bien, les enseignants-chercheurs aussi vous posent des problèmes à l'entrée du campus et sur le campus ? Les enseignants nous causent beaucoup de problèmes. Quand ils arrivent, par exemple, je prends encore l'exemple du port de masque. Il va arriver, monsieur votre bavette, il te dit soit ça allait au bureau ou bien il a laissé-t'en dans la voiture. Ou bien il est pressé, un truc comme ça. Il y a d'autres, certains comprennent, mais d'autres non. Il va vouloir donner une raison comme ça pour l'entrée. Or, les étudiants sont à côté, ils nous observent. Si l'enseignant ne porte pas de masque, le personnel ne porte pas de masque, l'étudiant doit lui dire de porter le masque, il va refuser. C'est un truc comme sinon, les enseignants nous causent des problèmes. À ce niveau. Alors, chers enseignants, chers pâtes, chers étudiants, les agents de sécurité, la police universitaire voudraient faire librement son service, mais ils ont besoin de votre collaboration. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, chers agents, concrètement, des usagers du campus pour que votre prestation soit des plus aisées ? Ok, merci. Pour nous faciliter le travail, nous souhaiterions que les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique et de service, et les étudiants soient plus responsables, plus sages et plus compréhensifs pour respecter les consignes de la police universitaire. C'est ça qu'on voulait. S'ils comprennent cela, ça va nous faciliter le travail. Facilement. On va le faire aisément. Alors, chers agents, nous avons eu des retours également de la part des étudiants. Il y a certains qui se plaignent de l'attitude de certains agents. Par exemple, ils disent, ils leur parlent mal. Même s'ils ont des consignes à leur donner, il y a une manière de le faire. Ils n'arrivent pas à le faire. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'endroit de votre agent ? Que comptez-vous faire pour que vos agents également ne soient pas la source des difficultés que vous rencontrez ? À ce niveau, nous ne pouvons pas dire que nous sommes infaillibles. Des fois, certains agents parient inattention, ils vont employer un mot ou bien une expression qui va du coup changer le sens de la phrase. Et celui avec qui tu causes, lui va prendre ça à sa manière. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus, voir comment on peut améliorer nos techniques, nos expressions et nos manières d'aborder quelqu'un. Quel est votre mot de fin à l'endroit de la communauté universitaire ? Pour conclure, je vais dire que pour une meilleure collaboration entre la police universitaire et les usagers des campus, je voudrais rappeler aux autorités de voir si possible, organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des enseignants-chercheurs, du personnel et des étudiants sur le respect des consignes de la police universitaire qui est garante de la sécurité du patrimoine de l'université. Merci, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons eu comme invité M. Ledjaki Agnetofaye, agent au chef corps de la police universitaire de Cara. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs, surtout à la communauté universitaire, qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui respecte l'autre dans sa vie de tous les jours. Alors, les agents de sécurité, la police universitaire a besoin de votre collaboration pour mener à bien leur responsabilité également, qui est de sécuriser, mais également de maintenir l'ordre sur nos campus. Alors, nous allons vous quitter en espérant vous retrouver dans deux semaines pour un nouveau numéro. Merci. Merci.